Musique 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 Jeudi 23 janvier 2020, bienvenue aux informations de la mi-journée. Le chef de l'État, Patrice Talon, a reçu ce matin en audience le prince et grand maître de l'ordre de Malte en son altesse éminentissime. L'objectif est de renforcer les liens de coopération qui existent entre les deux États. Présentation de vœux de 2020 au président de l'Assemblée nationale ce mercredi à l'hémicycle. Les travailleurs et les élus ont dit leur vœu de très bonne année à Louis Vlavonou. Et puis lancement hier mercredi à Bonnou de la 11e édition de la fête identitaire des Wemenou. Les organisateurs ont procédé à l'inauguration d'un module de classe et d'un forage. Voilà pour le sommaire. Musique Merci de nous préférer pour vous informer. Je vous le disais en titre, audience au palais de la République, le chef de l'État a reçu le prince et grand maître de l'ordre de Malte dans la matinée de ce jeudi 23 janvier 2020. L'objectif de cette visite du prince est de renforcer les liens de coopération qui existent entre les deux États. Son Altesse, Eminentissime, Fra Giacomo, d'Alatorre del Tempio di Sanguinetto a réitéré son engagement à accompagner le gouvernement dans les réformes pour le mieux-être des populations béninoises. Suivons le porte-parole de la délégation au micro de Olali Soussou et de Paul Estessa aussi. Je crois que ça a été une conversation très fructueuse. Je crois que je peux même être sûr de dire que tant le président de la République que son Altesse le Grand Maître ont convenu ensemble que c'est ensemble qu'ils peuvent réussir à répondre aux besoins du peuple béninois. L'ordre de Malte est présent ici depuis plus d'une soixantaine d'années. C'est un véritable partenariat et dans le cadre des réformes souhaitées par la présidence de la République, l'ordre de Malte est un partenaire. C'est un partenaire transparent avec ses compétences de gestion, ses compétences médicales, ses compétences de service, de faire en sorte que l'hôpital soit un lieu de soins, bien sûr, un lieu d'accueil, mais aussi un lieu de compassion. Et qu'ensemble, nous puissions répondre à ces défis, qui sont les défis qui sont aujourd'hui pour un pays qui veut développer encore plus son économie, la capacité des populations. Donc pouvoir offrir aux femmes en premier, bien sûr, d'avoir un cadre pour qu'ils puissent donner naissance à des enfants en bonne santé. Il doit permettre après ça d'avoir de bonnes études et après ça de créer un tissu social et économique qui va pour le bien pour le Bénin. Je crois que ça, ça a été les valeurs que son Altesse Imméantissime ainsi que le Président de la République ont souhaité exprimer pour le bien du peuple béninois. Et je crois que les négociations actuellement en cours à la suite des différents accords qui ont été signés entre l'Ordre souverain de Malte et la République du Bénin, et ce depuis de nombreuses années et encore dernièrement en 2015, forment le cadre pour développer cette coopération qui est maintenant vraiment, fait partie, je dirais même, de la République et du pays. Présentation de vœux de 2020 au Président de l'Assemblée Nationale ce mercredi à l'hémicycle. Les travailleurs et les élus ont dit leur vœu de très bonne année à Louis Vlavounou. Il a été aussi procédé à la clôture de la dernière session ordinaire de l'année 2019. C'est une journée d'un vœu à l'Assemblée Nationale. L'administration du Parlement, d'abord, qui présente ses vœux de 2020 à Louis Vlavounou, avant que les élus du peuple ne passent à l'action à l'hémicycle. C'est la première vice-présidente qui a porté la voix des élus pour adresser à la deuxième personnalité du pays les dix vœux. Nous vous assurons que notre accompagnement ne vous fera pas défaut. Il ne sera pas minimal, ni minable, mais simplement formidable. Bonne et heureuse année, bonne, heureuse, paisible et fructueuse année 2020. À vous, monsieur le Président, votre femme, votre famille et vos proches. Père, prospérité et progrès. Vive la démocratie au service du développement. Vive la gouvernance concertée et participative. Vive l'ordre, l'harmonie et la cohésion nationale. Vive le béné unis et prospère pour tous. Dieu protège, élève et bénisse notre pays. Nous souhaitons pour la nouvelle année beaucoup de force afin que nos actions portent aussi le mieux que possible pour le bonheur de notre peuple. Heureuse année 2020 à chacun et à tous. Une stérémonie de présentation de vœux, moment de rétrospection. Après huit mois, la huitième législature peut s'évaluer. Comment oublier l'instauration par votre autorité des cérémonies de montée des couleurs tous les lundis à 7h45 minutes, suivie de messages de civisme et de patriotisme ? Que dire, monsieur le Président, de votre combat pour l'adéquation post-profile au niveau de l'administration parlementaire en vue de la rendre plus efficace et plus performante ? Et les mesures que vous avez prises dans le sens de la transparence et de la lutte contre la corruption dans l'attribution des marchés publics ? Mesures concrétisées par trois importantes lois. Comme vous pouvez le constater, nous avons relevé des défis, de grands défis, pour donner à notre pays les moyens d'amorcer véritablement et durablement le développement souhaité par tous. Nous serons toujours puisés dans nos forces pour nous surpasser, nous placer au-dessus des divergences, des points de vue et des obstacles de toute nature. Dans le même esprit d'équipe, avec la même irrésistible envie de servir le peuple sous votre conduite, le Parlement créera les conditions favorables au renforcement de la démocratie et à la consolidation de l'unité nationale. Conformément à nos prérogatives constitutionnelles, nous focaliserons notre attention sur l'action gouvernementale, dont le contrôle, moins d'être une menace pour le pouvoir, est un accompagnement responsable. Cette cérémonie coïncide avec la fermeture de la dernière session de l'Assemblée nationale pour le compte de 2019. Session ouverte en octobre 2019, la session se referme alors même que plusieurs dossiers, 8 au total, attendent encore les parlementaires. 58 députés ont donc signé une demande de convocation de session extraordinaire. Au contrôle de quorum, le taux est atteint, la session extraordinaire est convoquée. Mieux, elle a été sur le champ, ouverte. En reste avec vous, Latifoubouni et Aliou Antony, pour dire qu'à l'occasion de la cérémonie de présentation de vœux, des séquences du message des députés à l'endroit du président du Parlement ont attiré l'attention. Séquences qui sont revenues sur les particularités de la 8e législature. Il s'agit des changements dans les pratiques parlementaires sur lesquels la vice-présidente a insisté. La cérémonie de présentation de vœux a été marquée à l'hémicycle ce mercredi par le discours de la première vice-présidente. Discours à la fin tellement applaudi et avec spontanéité. Discours émouvant qui a laissé le président du Parlement et les autres députés s'envoient. Ovation nourrie et spontanée pour un discours bien écrit, structuré et bien administré. Le test est un manifeste d'engagement, une déclaration d'un Parlement qui n'a pas de quoi rougir. Au contraire, un Parlement qui pense avoir joué des rôles au tournant politique de notre pays. Cette législature, dont certains doutaient, mais qui chaque jour, en toute conscience et responsabilité, dans la rigueur, la pauvreté, l'abligation, la convivialité, l'amour, joue sa partition sans se laisser distraire. S'il faut rappeler que l'avant-dernière plénière a été mouvementée avec des attaques et petites guéguerres. Entre parlementaires, le discours de Mariam Chabi, Talata Zimeirima, vient sonner la lettre d'un vent nouveau qui se refuse d'être le prolongement des temps aux agissements dépassés. Si fonctionner comme cela, c'est faire baisser le niveau du débat à l'hémicycle, alors la huitième assumera sans complexe son ignorance et en fera même l'apologie. Elle s'interdira l'accès aux savoirs politiques stériles qui en livre et gonflent d'orgueil et de vanité. Nous n'avons à imiter personne, tout comme l'Afrique n'a personne à rattraper, selon Fenwin Sarr. Nous, au contraire, nous avons le péril de voir, de créer, d'inventer nos propres modèles de gouvernance et de développement. Si nous n'y parvenons pas, retournons donc à notre culture, celle de l'humilité, du dialogue, du consensus et ou celle de l'égoïsme, de la contradiction et du spectacle. Arrêtons d'imiter et de nous comparer aux autres, car assurément nous ne sommes pas les mêmes. Le conservatisme, le mimétisme et la routine ne seront pas les marques de la huitième. Ils ne la détermineront pas, ne la définiront pas. Par conséquent, nos décisions et délibérations, toutes nos actions porteront les marques de la rupture, de l'audace, de la prise de risque ou de la régénérescence de notre pays. Donc nous, c'est ce que l'espoir retiendra quand viendra le moment de notre inscription dans cette page. La voix aussi maternante, mais grave, un texte si osé, comme un appel à la fierté d'un engagement à changer les donnes. La première vice-présidente, au nom de ses pères, dit ne pas avoir besoin de leçons. L'engagement et le militantisme pour le développement sont les seuls credos sur lesquels elle appelle ses pères à se concentrer. Plusieurs décisions ont été prises ce mercredi en conseil des ministres par les membres du gouvernement. Parmi elles figurent la convocation du corps électoral pour l'élection des conseillers communaux et municipaux de 2020, quatrième mandature. Suivez le ministre Alain Roula, porte-parole du gouvernement, pour plus de précisions. Il évoque également les mesures de souplesse prises par le président Patrice Talon en faveur des candidats. Les dernières élections communales et municipales ont eu lieu le 28 juin 2015 et les conseils communaux et municipaux actuellement en place en sont issus. Dans la perspective de leur renouvellement et en application de la loi, le conseil a adopté le décret portant convocation du corps électoral pour le dimanche 17 mai 2020. Par la même occasion, le conseil a instruit les ministres dont les services interviendront dans la délivrance des pièces nécessaires à la constitution des dossiers de candidature à l'effet que ceux-ci facilitent la tâche aux demandeurs. La pièce essentielle à faciliter et qui avait fait polémique, c'est bien évidemment l'équitus fiscal. Et je crois être autorisé à dire que le président de la République a donné des instructions aux responsables de l'administration des impôts, afin que ce quittus fiscal soit systématiquement délivré à ceux qui en exprimeront le besoin et en feront la demande, quitte à ce que les montants qui sont dus à l'administration fiscale au moment où on délivre ces quittances soient portés à la connaissance de ces candidats, et ces montants vont être recouvrés. La mesure de souplesse qui n'est pas une remise en cause de la rigueur qui sévit dans ce domaine, cette mesure de souplesse a été envisagée pour éviter que l'on crie encore à l'exclusion, que l'on dise qu'on ne veut délivrer l'équitus fiscaux qu'à ceux qui sont partisans, etc. Donc c'est une mesure de souplesse égalitaire qui permet quand même d'assurer le recouvrement des impôts, puisque les candidats heureux qui auront bénéficié de ce quittus fiscal devront être incités fortement à payer leur dû à l'État. Donc c'est une mesure de souplesse qui ne remet pas en cause la rigueur de l'organisation et la nécessité pour chaque citoyen de s'acquitter de ses impôts. Que tout le monde soit rassuré, on appelle à très bonne date d'ailleurs la tenue de ces élections. Ça veut dire que le gouvernement est dans la dynamique du respect du calendrier des scrutins. Lancement hier mercredi de la 11e édition de la fête Identité des Women Noons. La fête va durer 5 jours pendant lesquels plusieurs manifestations seront organisées. Cette année, c'est la commune de Bonon qui abrite les festivités et les organisateurs ont inauguré à ce lancement un module de classe et un forage. Suivez le compte-rendu de Mathilde Sabi et de Silasoyen. On a une messe dite par les christianistes célestes qu'a été lancée l'édition 2020 de la fête Identité des Women Noons. Une prière qui se fait à chaque lancement et qui cette année s'est focalisée sur la culture du pardon. Pardonnons les uns les autres. Faisons du bien pour que la terre de Wemé, qui était déjà une terre riche, soit encore plus riche et productive. Et nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis d'organiser Wemé 2020. Tout en commençant toujours par l'église christianiste céleste qui dit toujours le premier culte sur nos sites. Et du début jusqu'à la fin, après l'église, tout se passe très bien. Cette 11e édition de la fête de Weméhwe se dit à Bonon et va durer 5 jours à compter de ce mercredi 22 janvier 2020. Plusieurs activités sont inscrites au programme des manifestations, à commencer par la caravane du jeudi 23 janvier 2020. Nous allons prendre les flambeaux d'Aguégué auprès du maire d'Aguégué qui va nous suivre pour remettre au maire de Bonon sur le site sur lequel nous sommes ici. Je vous invite massivement à être là pour nous demander de donner le précieux liquide que Dieu nous a donné là, de donner un peu pour sauver d'autres vies humaines, c'est-à-dire le don de sang. Le comité d'organisation a saisi l'occasion pour remercier le gouvernement pour le soutien et pour les nombreuses réalisations dont bénéficie la commune. Toutes les routes que vous avez vues qui nous entourent, nous avons eu le soutien du gouvernement béninois pour tracer ces routes. Et par la foi, nous souhaitons que chaque année, qu'ils nous aident à développer notre localité en nous venant au secours chaque fois. Weméhwe n'est pas que festif, c'est aussi des actes de générosité pour le développement de la vallée de l'Ouémé. Antoine Bonon et les siens ont donc immortalisé cette onzième édition en inaugurant un forage et un module de classe au sojeu Atonsa de Bonon. Par l'osport à présent, les dix groupes de la première phase des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 sont connus depuis ce mardi. Le tirage au sort a été fait en Égypte et les 40 pays concernés connaissent désormais leurs adversaires sur la route vers le Qatar. Le Bénin se retrouve ainsi dans le groupe J, composé de la République démocratique du Congo, la Tanzanie et le Madagascar. Quelles sont les chances du Bénin dans ce groupe ? Suivez les avis de quelques citoyens. Il faut t'avouer que le dieu du football est avec le Bénin car le tirage favorise le Bénin. Hier, je ne pouvais pas tenir ses propos, mais aujourd'hui, je me permets le juste de tenir ses propos car tout pays qui affronte le Bénin aujourd'hui sait qu'il a en face un pays engagé. Un pays qui a un fond de jeu, nourri d'ambition. Donc, sur ce, avec le groupe dans lequel le Bénin s'est retrouvé, je pense bien que le Bénin a forte chance de connaître, par la grâce de Dieu, pour la première fois, la Coupe du Monde. L'adversaire que le Bénin doit craindre, puisqu'ils ont pratiquement le même fond de jeu, c'est le Madagascar. Parce que c'est les deux qui ont étonné à la Coupe d'Afrique des Nations 2019. D'après moi, nous avons beaucoup de chance parce que la RDC, Tanzanie, Madagascar, je pense qu'on peut se faire qualifier aisément. Parce que c'est vrai, ce n'est pas des petits pays, mais avoir le succès des écureuils et pour la canne passée, je pense et je compte beaucoup sur nos joueurs, nos écureuils, c'est qu'on peut se faire qualifier facilement si nous prenons les taureaux, pas les cornes. Il ne faut pas qu'on attendre la dernière minute parce que les autres pays aussi ne dorment pas. Mais je sais qu'on a beaucoup de chance pour se faire qualifier. La RDC et puis aussi Madagascar, je pense. C'est les deux pays où je suis un peu, bon, pas inquiet, mais je pense qu'avec un peu d'effort, on peut les gagner. La chance du Bénin est entière parce que déjà, ils n'ont pas fait pièce de figure pour les derniers événements que nous connaissons tous. Donc, ils sont là maintenant. Madagascar n'est pas une équipe inconnue du Bénin. S'il y a une équipe que le Bénin ne connaît pas bien, c'est la RDC. Et puis, Madagascar aussi, ils ont brillé. Mais au dernier moment, si on rentre dans le classement, on a mieux fait que, pour mes analyses propres, on a mieux fait que. Donc, ils ne sont pas aussi inquiétés que ça. Nous avons une bonne position. Dans le groupe, j'y suis content pour la deuxième phase des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Le Bénin a toutes ses chances. On rappelle que le Bénin se retrouve avec la République démocratique du Congo, Tanzanie et Madagascar. Quand vous prenez ce groupe, on va dire que le Bénin qui était déjà dans le chapeau 2 devrait forcément rencontrer une grosse sélection africaine. Et heureusement, malheureusement, on tombe sur la République démocratique du Congo qui, parmi les grosses sélections africaines, fait partie des moins grosses. Donc, pour cela, déjà, on peut dire qu'on a été plus ou moins vernés. Après, vous avez la Tanzanie qui est quand même à notre portée, qui est complètement dans le chapeau 4. Et on a, attention, quand même, Madagascar, qui n'est peut-être pas l'équipe la plus forte d'Afrique ou du monde, mais qui, depuis la Cannes en 2019, qui est allée en quart de finale, qui a proposé du jeu, et qui démarre les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, propose quelque chose de cohérent. Donc, on peut estimer que Madagascar pourrait être un adversaire sérieux s'il continue à jouer ou à prester comme ça. Mais après, le Bénin n'a pas à avoir peur d'une équipe dans ce groupe, c'est certain. La RDC, Madagascar et le Bénin pourront se disputer la seule place, pouvant accéder à l'ultime tour. Moi, je pense qu'a priori, si les Béninois sont sérieux, s'ils gèrent les matchs comme cela se doit, ils doivent pouvoir terminer premier de ce groupe-là. Et comme l'ambition, désormais, c'est d'aller à un coup du monde, je crois que le public sportif va certainement l'accompagner. Et comme peut-être le sort, nous montrent déjà le chemin qui reste jusqu'à traverser. Sur la composition du groupe J, joueurs, coches et différents acteurs du football de Paracours se prononcent également. Propos recueillis par Razak Laissi, Boris Arisso. Pour dire une chance, oui, le Bénin aura une chance. Ils ne partent pas comme outsider ou comme observateur ou juste participant. Je pense qu'ils auront leur mot à dire. Tout dépendra déjà des deux premiers matchs qu'ils auront à livrer. Donc à partir de là, je pense que ça va se jouer. Parce que c'est à partir de là que tout va se déterminer au niveau du mental, au niveau de l'état d'esprit des joueurs, de l'équipe, du staff. Ce n'est pas la première fois que nous ne prenons pas aux éliminatoires de la Coupe du Monde. L'enjeu ne serait pas d'affirmer, mais c'est de pouvoir démontrer. L'équipe qui est devant nous s'appelle RDC. Je vois que c'est une équipe qui cherche un consens-mac. Le Bénin peut créer la sensation. Je pense que si nous arrivons à gagner quatre matchs chez six, on a beaucoup de chances de terminer premier. Notre équipe n'arrive pas à mouiller le maillot jusqu'au fond. C'est ça qui nous gêne. J'attends du coach et pour la meilleure sélection, ou bien la relève de certains joueurs, comme en milieu du terrain, la défense aussi et l'attaque. C'est surtout là où on a le problème, c'est à l'attaque où on a le problème. On n'a pas un bon attaquant. Avoir le talent, le football que présentent actuellement les équipiers du Bénin, on a une forte chance d'être même qualifié pour la phase de groupe au Qatar en 2022. Ce qui me fait dire cela, c'est que c'est la collectivité, la complémentarité dans le jeu béninois. Actuellement, le Bénin est complémentaire. Tous les joueurs sont collectifs, ils jouent dans le collectif et personne ne peut être néglisé. Il n'y a pas de négligeance. Et je vois que les joueurs ont envie de jouer. Actuellement, la poule G, c'est une poule abordable. Je dirais que les équipiers ont une forte chance d'être qualifiés pour le second tour. J'ai vu que vraiment, dans notre poule, on est un peu favori. Donc, grâce au travail et les efforts, ça ira. Parce que pour la joie, je compte encore beaucoup sur notre gardien de but à l'arrivée et encore sur notre défenseur. Avec le temps et le travail de courir, ça peut aussi bien s'améliorer. C'est sur cet élément que nous refermons ce journal. Un journal réalisé par l'ensemble de notre rédaction. Merci de l'avoir suivi. La prochaine édition du journal présenté, c'est 19h45. Bonne suite des programmes sur E-Télé, la chaîne de l'Excellence. A bientôt. Sous-titrage ST' 501